C'est à Londres qu'elle a choisi de faire ses études. Et en 5 ans, Lorraine Rémillet est tombée amoureuse du pays. Mais pour rester sur le sol britannique après le Brexit, la Française va devoir s'enregistrer auprès des autorités via une application mise en place par le gouvernement. Elle veut le faire sans tarder. Dès que l'Angleterre va sortir de l'Union Européenne le 29 mars, tout le monde va se lancer dessus sur l'application, va essayer d'avoir son statut le plus rapidement possible et ça va créer énormément de bugs évidemment. Donc le plus tôt c'est possible, le mieux c'est. Elle prend sa photo et scanne les informations du passeport. La troisième étape c'est de mettre le portable par-dessus le passeport. Et ça marche ? Et ça ne marche pas. C'est la cinquième fois que j'essaie et ça ne marche pas. Si elle n'y arrive pas seule, Lorraine pourra se déplacer dans l'un des 13 centres d'enregistrement mis en place par les municipalités. A Londres, deux bureaux ont ouvert pour pallier les défaillances du dispositif. C'est exactement le genre de service et de système qui traduit la situation folle dans laquelle nous nous trouvons à cause du Brexit. C'est pour rassurer nos résidents européens que nous avons choisi de leur offrir ce service. C'est le cas de Fatia Fédoul. Elle a besoin d'être tranquillisée sur l'avenir de sa famille en Grande-Bretagne. Elle préfère s'enregistrer dès maintenant. Ça fait 20 ans que je suis là en plus. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. La réponse des autorités peut arriver en 24 heures ou plusieurs semaines. Mais tous les Européens vivant aujourd'hui au Royaume-Uni ont vocation à demander un statut de résident provisoire s'ils sont là depuis moins de 5 ans, un statut permanent depuis plus de 5 ans. En théorie, ils doivent maintenir leur droit à vivre et travailler au Royaume-Uni. Mais cette promesse ne convainc pas Rachel Zarouva-Belly. Mariée à un Anglais, elle a préféré acquérir la nationalité britannique. Tous les jours, il y a des nouveaux rebondissements. Je n'avais pas envie d'être dépendante des décisions. Et j'avais envie d'être garantie de pouvoir rester ici avec ma famille. Elle a maintenant deux passeports. Je pourrais voter contre le Brexit s'il y a un autre référendum. 3,5 millions d'Européens, dont au moins 300 000 Français, vont devoir se déclarer pour maintenir leur droit de vivre ici au Royaume-Uni. Après le 29 mars, ils auront deux ans si un accord est négocié. Mais en cas de Brexit dur, il faudra s'enregistrer dans l'année qui vient.